Dans le département du Barin, l'INA, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 23 septembre devait se rendre à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à 3 km de chez elle. Elle n'a depuis plus donné de signe de vie. Plusieurs ratissages ont déjà été organisés sur les lieux potentiels de la disparition. Un appel à témoins a été lancé. Plus de 200 de personnes se sont rassemblées mardi matin pour participer à de nouvelles recherches à Saint-Blaise-la-Roche, petit village du Barin où une adolescente de 15 ans a disparu samedi. La jeune fille devait se rendre à pied depuis son domicile jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à 3 km, afin de rallier Strasbourg et d'y retrouver un ami qui, ne la voyant pas arriver, a donné l'alerte. L'enquête a été confiée à la section de recherche de Strasbourg, possésie avec le groupement de gendarmerie du Barin. Une source à la gendarmerie indique au Figaro que 35 gendarmes sont engagés sur le dispositif de recherche, accompagnés de chiens Saint-Hubert tandis qu'une vingtaine de gendarmes sont mobilisés sur l'enquête. Plusieurs ratissages ont été organisés sur les lieux potentiels de la disparition, mobilisant notamment une équipe cynophile, ainsi qu'une battue et le survol de la zone par un hélicoptère et des drones. Une nouvelle battue citoyenne est organisée ce mardi, dans le périmètre entre son domicile à la gare. Selon les premières vérifications, la jeune fille n'est pas montée dans le train, indique la procureure de Saverne, Aline Clairot. L'adolescente n'était pas connue pour avoir fugué jusqu'alors, d'après les premières auditions, indique la magistrate. Interrogée par BFM TV, Patricia Simoni, mère de Plaine, commune proche de Sainte-Blaise-Laroche a décrit une enfant normale, sans problème, douce, gentille et souriante. La mère de Lina, Fanny a pris la parole en début de soirée lundi et a précisé que sa fille avait envoyé un message à son petit ami vers 11h20. « Il s'agit de la dernière fois qu'on a eu des contacts avec elle », a-t-elle ajouté avant de préciser la tenue que portait sa fille, « elle porte une doudoune blanche courte, une robe grise, des converseaux blanches ». Fanny a également remercié toutes les personnes qui participent aux recherches, précisant qu'une nouvelle battue serait organisée mardi. Bouleversée, elle a évoqué la torture de ne plus avoir son enfant près de soi, « je veux retrouver ma fille, je veux qu'elle soit près de moi ». C'est quelque chose que je souhaite à personne, c'est une grande douleur. Toute personne susceptible d'avoir des informations est invitée à contacter la gendarmerie de Chirmek à ce numéro au plus vite. 03-88-97-04-71